Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne EFWOX. Beaucoup d'entre vous, mes amis, nous ont demandé comment vider le cache sur les Smart TV Samsung. C'est une chose que beaucoup d'entre vous, je pense, négligent vraiment, mais c'est très important des fois de vider le cache des applications, surtout quand vous ressentez ou que vous voyez l'application fonctionne mal. Donc des fois, vider le cache aide beaucoup à résoudre certains problèmes au niveau des applications et c'est la même chose aussi sur les Android TV. Mais sur les Android TV, c'est très facile de vider le cache des applications, mais sur les Smart TV Samsung, il faut vraiment connaître la procédure afin de pouvoir vider le cache des applications. Pour cela, aujourd'hui, on va consacrer 2 ou 3 minutes juste pour vous montrer comment vider le cache de vos applications sur une Smart TV, bien sûr, Samsung. Donc, afin de connaître la procédure, restez avec nous, mes amis. On vous revient juste après cette courte pub. Donc, mes amis, comme vous le savez, c'est très important de prendre soin de sa Smart TV Samsung tout en vidant le cache des applications et de libérer de l'espace ainsi que de vider la mémoire. C'est très important pour que votre téléviseur soit toujours performant et bien sûr, pour vider le cache des applications, on va vous montrer tout cela dans cette vidéo. Et bien sûr, cela va vous aider à régler certains problèmes sur certaines applications. Donc, mes amis, sans trop tarder, on va y aller directement vous montrer comment procéder afin de vider le cache des applications que vous avez installées sur votre Smart TV Samsung. Donc, pour commencer, vous allez cliquer sur le bouton Home. Ensuite, vous allez vous rendre sur Paramètres et vous allez chercher Gestionnaire de Périphériques TV. Donc, je clique sur le Gestionnaire Périphériques TV. Il va s'ouvrir, bien sûr, comme vous le voyez, Augmentation de la mémoire, Nettoyer, Appli en cours d'exécution, Gérer le stockage des applications que vous avez installées. Donc, tout d'abord, je vous conseille toujours, au moins une fois par mois, de nettoyer votre mémoire. Donc, il suffit juste que vous cliquez sur Nettoyer et ça va se faire automatiquement tout seul. Donc, comme vous le voyez, Nettoyer. Et bien sûr, vous pourrez aussi faire Nettoyer les applis en cours d'exécution. Donc, pour fermer toutes les applications qui sont en cours d'exécution, vous cliquez sur Nettoyer maintenant. Ça prend quelques secondes. Je dirais une minute si c'est vraiment trop lent. Voilà, comme vous l'avez vu, tout a été fait. Maintenant, c'est le plus important qui est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, vous allez cliquer sur Afficher liste des applications. Donc, je clique sur OK. Il va m'afficher toutes les applications que j'ai installées ou qui sont déjà installées sur ma Smart TV. Donc, comme vous le voyez, il y a Netflix, Prime, Disney, etc. Donc, toutes ces applications sont déjà installées. Donc, maintenant, on va vous montrer comment vider le cache d'une application. Je vais aller choisir, par exemple, YouTube. Donc, je vais me rendre sur l'application en question. Donc, c'est YouTube. Je descends vers Afficher les infos. Donc, je descends Afficher les impôts. Je clique sur OK. Et comme vous le voyez, effacez les données. Videz le cache. Comme vous le voyez devant votre écran. Une chose à savoir, si, par exemple, l'application que vous utilisez nécessite un code d'activation ou un mode de connexion pour accéder au contenu de l'application. Si vous faites Effacer les données, donc, vous serez obligé de remettre vos identifiants afin d'accéder à votre application. Donc, maintenant, vous êtes au courant à quoi sert la fonction Effacer les données. Donc, vous allez effacer toutes les données de l'application, y compris votre identifiant. Mais, si vous faites juste vider le cache, à ce moment-là, il va juste vider le cache. Comme vous le voyez ici. Actuellement, il y a zéro. Donc, il n'y a rien à vider. Mais, si vous tombez sur une application qui a le cache ici, vous pourrez le vider juste en cliquant sur vider le cache. Donc, il va vider le cache. Comme vous le voyez. Moi, sur ma télé, je n'utilise pas les applications beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait rien à vider dans le cache. Mais, par contre, parce que moi, j'utilise beaucoup les Android TV. Donc, Netflix aussi. Je ne suis pas connecté sur Netflix. Donc, à mon avis, le cache est à zéro aussi. Mais, les données, comme vous le voyez, il y a 32 mégas de données. Donc, par exemple, si je clique sur Effacer les données, je clique dessus. Et, voilà. Donc, comme vous le voyez, maintenant, il est rendu à zéro. Et, ce sera pareil pour le cache. Donc, mes amis, c'est très simple et c'est très facile à faire. Vous n'avez besoin d'aucune expérience ou quoi que ce soit. Donc, c'est pareil aussi. On va effacer les données. Et, pour le cache, comme je l'ai dit, c'est la même chose. Donc, vous pourrez effacer, vider le cache et les données sur n'importe quelle application. Si vous rencontrez des problèmes sur une application, je vous conseille de commencer par cette solution. Donc, voilà, mes amis. C'était juste pour vous montrer comment effacer ou bien vider le cache et les données des applications sur une Smart TV Samsung. J'espère que cela va aider beaucoup d'entre vous et que cela va vous permettre d'améliorer le bon fonctionnement de votre Smart TV. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mes amis. J'espère que tout le monde est content. En tout cas, je vous remercie tous pour votre fidélité. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous encore une fois. Et au plaisir de vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada